Pour démarrer cette première saison de PepsiCo, le podcast de l'économie positive, nous avons posé nos micros au cœur d'un événement RP incontournable, le Pop-in au bras, qui réunit chaque année sur une journée une centaine de journalistes et influenceurs venus découvrir les dernières innovations de marques culinaires, déco et beauté. L'objectif du Pop-in, partage d'expérience avec des entrepreneurs inspirants, découverte de nouvelles marques, échanges et débats d'idées dans une atmosphère à la fois joyeuse et studieuse. C'était le 15 juin dernier, à Paris, un des premiers événements autorisés, orchestrés par l'agence Obras. Autant vous dire que l'ambiance et le plaisir de se retrouver dans le monde réel étaient bien le rendez-vous. Aujourd'hui, PepsiCo nous emmène dans l'une de mes régions de cœur, la Corse, à la rencontre de deux sœurs qui ont grandi au milieu des fleurs immortelles du maquis Corse. Elles vivent en symbiose avec la nature, près de Porto Vecchio et ont créé Dinina, une marque de produits de soins du visage et du corps à base d'extraits de plantes 100% naturelles. Mais c'est surtout un mode de production assez extraordinaire qui va bien au-delà du bio et qui rend cette marque unique en France. Je reçois Sandrina, cofondatrice avec sa sœur de cette très jolie entreprise. Bonjour Sandrina. Bonjour. Heureuse de vous accueillir dans le cadre du Popino Bras qui réunit des pépites françaises parmi les plus innovantes. Avec plus d'une centaine de journalistes et d'influenceurs, ça fait un bien fou de se retrouver en live. On ne peut pas faire abstraction malgré tout de la période de pandémie que nous avons traversée et qui a vraiment bouleversé notre économie. Quel impact cette crise a-t-elle eu sur Dinina ? Cette crise Covid a été un moment à la fois de recentrage, de réflexion, mais aussi de rebondissement puisqu'il a fallu trouver des solutions pour que Dinina puisse continuer son chemin au cours de cette année. C'était en plus pour Dinina la troisième année. J'adore la manière dont vous le dites. Dinina. Dinina, eh oui. Dinina, c'est mon surnom au village. C'est les cosmétiques. Dinina. Et Dinina, c'était un challenge puisque c'était la troisième année. Donc, cette troisième année est décisive pour la suite, savoir si on va pouvoir continuer l'aventure ou pas. Donc, cette troisième année a été très concluante parce qu'il y a eu à un moment donné une réflexion et du rebondissement et un peu d'agilité puisqu'on a décidé de se faire un petit peu plus connaître. Donc, aujourd'hui, je suis là et c'en est la preuve. C'est qu'on a réussi un petit peu à sortir de notre Mac e-Corse et à gagner un petit peu en notoriété. Donc, ça a été une décision d'être plus visible sur les réseaux sociaux, de travailler avec une agence de relations presse. Donc, du renouveau et de l'agilité surtout. Savoir rebondir et être agile. Et je pense que même à l'avenir, ce sera encore le cas. Agilité, votre force. Et vous avez eu à un moment donné peur de tout arrêter ? Vous vous êtes posé la question ? Pas du tout. C'est vrai que le premier mois de la crise Covid, ça a été un petit peu comme tout le monde, la sidération. On a attendu de voir un petit peu comment les choses allaient évoluer. Et puis après, ça a vraiment été du recentrage et de la réflexion pour essayer de trouver des solutions et continuer d'avancer. Et que vous avez trouvé les solutions. Exactement. Alors, je suis très contente que vous n'ayez pas baisser les bras parce que votre marque est magnifique. On va en parler. Vous êtes venue avec d'énormes bouquets d'immortels aujourd'hui qui illustrent bien l'approche unique de la marque DININA en matière de cosmétiques. Racontez-nous où vous en êtes aujourd'hui et ce que vous faites. Alors aujourd'hui, je vais attaquer une période vraiment clé de l'année. C'est qu'à partir d'après-demain, j'attaque mes cueillettes de fleurs d'immortels. C'est à partir de cette cueillette que je vais pouvoir vraiment avoir mon stock d'eau florale, d'huile essentielle qui va me permettre de faire mes cosmétiques pour l'année. Donc, c'est un moment important. C'est un moment aussi fort parce qu'on découvre aussi ces premières distillations, les senteurs de l'année parce que c'est comme une cuvée. C'est comme le vin. Il y a des petites notes qui sont différentes chaque année. Une année, c'est un peu miellé. Une année, c'est un peu plus sucré. Donc, c'est la découverte aussi de cette nouvelle cuvée. C'est un moment fort de cette année. On dit que vous allez au-delà du bio. C'est quoi aller au-delà du bio ? Aller au-delà du bio, c'est travailler avec de la fleur sauvage. Et c'est travailler avec finalement ce que nous donne la nature. Donc, je travaille avec 7 hectares de terrain familial qui donne de l'immortel, mais pas que. Il y a aussi de la myrthe, il y a aussi du romarin. Donc, l'idée de cette marque, c'est de travailler avec ces actifs qui arrivent directement du maquis, qui ont pu développer le meilleur d'eux-mêmes dans leur environnement naturel. Et c'est de sourcer finalement sa matière première sur ce terrain. Ça veut dire que s'il n'y a plus de fleurs ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a vraiment travaillé cette matière première, une fois qu'il n'y a plus de fleurs, enfin qu'il n'y a plus de matière première, il n'y a plus de produits. Il faudra attendre la prochaine récolte. Premier arrivé, premier servi. Comment vous vous êtes diffusée ? Alors, je suis diffusée, bien sûr, sur mon site internet de dinina.com. Et ensuite, je suis diffusée dans des boutiques spécialisées et auprès de professionnels comme des esthéticiennes, mais qui ont choisi vraiment de transmettre l'histoire aussi de dinina. Puisque l'idée de la marque aussi, c'est d'avoir le moins d'interlocuteurs possible. Donc, elles sont là aussi pour représenter la marque et donc être en accord avec les valeurs de la marque. Que ce soit les boutiques ou les esthéticiennes, je choisis des personnes qui, au fil des rencontres, finalement, retombent sur les mêmes valeurs. Je vais me permettre une question un peu plus intime. Parce que dans ce contexte très particulier dont on vient de parler, auquel on a été confronté, c'est un moment où on a souvent réfléchi, pris du temps pour réfléchir sur soi, décidé de gros changements dans sa vie de tous les jours. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie personnelle ? Comment vous vous sentez aujourd'hui, finalement ? Aujourd'hui, je me sens grandie, finalement, d'une expérience qui a été enrichissante, même si ça a été bouleversant au départ. Ça a été aussi un moment de recentrage. Et ça a permis de partir sur d'autres centres d'intérêt, comme je me suis mis au yoga, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation. Je me suis rendue compte que finalement, quand je suis dans le maquis et que je fais ma cueillette, je suis en méditation active. J'ai appris ça récemment. C'est intéressant. Et j'ai compris pourquoi cette connexion à la nature crée du bien-être, finalement. C'est magique pour une Parisienne comme moi de vous écouter parler de la Corse de cette manière et de ce que vous faites. J'imagine que pour rien au monde, vous reviendriez quelques années en arrière, puisque vous m'avez dit que vous étiez parisienne aussi, pendant longtemps. J'ai commencé ma vie professionnelle en région parisienne. Et j'ai décidé au bout de cinq ans de me rapprocher de la mer et du sud. Et là, j'ai basculé sur un projet encore plus fort et de cœur. Qui vous porte aujourd'hui. C'est parfait. On va se projeter un peu, justement. On va voir avec vous comment peut se passer l'avenir. Parce qu'en fait, on a très peu de visibilité sur le long terme. On est quand même encore contraints aujourd'hui. On est obligés de vivre un peu avec. Et on vit plutôt au jour le jour. Mais autorisons-nous à nous projeter, justement, dans un avenir de trois à cinq ans. Est-ce que ce foisonnement d'initiatives, de créativité, de nouvelles idées qu'on voit très bien sur le pop-in encore aujourd'hui, et qui sont portées aussi par nos politiques nationales, européennes, et quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis aussi, les plans de relance actifs qui sont menés, est-ce que vous pensez qu'on va vers une transformation positive de notre économie, de notre société ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Et comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise ? Je suis d'un naturel optimiste et je vois beaucoup de projets, de marques, de jeunes marques, de jeunes personnes qui s'engagent réellement. Donc c'est très inspirant et c'est très positif. Ça donne envie aussi. Moi j'aime beaucoup. Oui, il y a une bonne dynamique qui sert tout le monde finalement. Mais pour Dynina, comment vous voyez dans les trois à cinq ans à venir ? Vous allez développer de nouveaux produits ? Vous avez l'ambition de vous étendre et vous exporter par exemple ? Quelle est votre ambition ou le prochain challenge de Dynina ? Pour Dynina, le défi c'est de rester sur notre engagement qui est aussi de travailler avec ce que la nature nous donne et de rester sur une gamme courte en consommant mieux et moins. Parce qu'avec peu de produits, on peut tout faire. Et c'est ce qu'on fait avec Dynina. Et dans cette optique-là, c'est de trouver un équilibre justement entre une production de matières premières en adéquation avec un développement qui sera nécessaire pour faire vivre l'entreprise et trouver un bel équilibre. Donc il n'y a pas de perspective d'export ou de développement à l'international. Le défi c'est de continuer aussi un peu dans cette éducation de dire qu'on peut faire de belles choses et on peut vraiment prendre soin de soi avec peu de produits dans notre trousse à toilette. Ok. Et au niveau contenant, packaging, etc. Est-ce que vous faites attention aussi ? Complètement. Dès le premier jour, le choix était d'utiliser des flacons recyclés, recyclables et de ne pas avoir notamment verre en aluminium et d'essayer aussi de mettre en place des fontaines à eau florale par exemple avec les revendeurs pour que les clientes puissent venir remplir leurs flacons. Ça c'est un projet, on va plus travailler sur ce genre de projet. Mais aussi c'est de ne pas avoir de sur-emballage. Donc il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de blister. Les notices sont dans les bouchons. On cherche des astuces pour ne pas avoir de boîte qu'on jette en arrivant à la maison. Ce qui doit séduire beaucoup de monde parce que c'est vraiment dans l'air du temps et on a tous envie d'aller vers ça. Donc bravo. Merci Sandrina pour ces échanges très inspirants. Et si on devait retenir un seul mot pour illustrer le futur de l'entreprise, qu'elle serait-il selon vous ? La fleur emblématique de l'île de beauté, l'immortel. C'est la fleur qui ne fane jamais. C'est magnifique. C'est une belle perspective. Ah ça c'est clair. Définitivement j'adore votre approche de la vie. En connexion avec la nature sauvage, vous transformez à votre manière le monde de la cosmétique. Vous donnez envie de prendre le maquis et de craquer pour le sérum soins divins à base d'huiles essentielles d'immortels justement. Que du plaisir. Continuez de prendre soin de nous Sandrina. Merci, à bientôt. Avec plaisir, merci. Vous venez d'écouter Pep Seco, un podcast qui fait du bien, signé Usha Media. Vous retrouverez les épisodes de la saison 1, spécial Pop-In, sur les meilleures plateformes. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner pour suivre tous nos épisodes. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501